salut à toi j'espère que tu te portes bien j'espère que tu en formes pour cette vidéo aujourd'hui je vais te donner quelque chose qui n'est inévaluable en termes de valeur en tant que basketeur pourquoi je parle de valeur basketeur parce que j'estime que en tant que basketeur tu te dois de défendre ta réputation tu te dois de défendre et respect faire respecter ton prénom faire respecter ton maillot faire respecter ton numéro tu sais j'ai joué des matchs j'ai joué des matchs le coach disait mon numéro yo tiens le numéro 4 le numéro 4 le numéro 4 pourquoi parce que j'étais important pour l'équipe j'étais important pour mon adversaire donc aujourd'hui je vais te parler de la défense la défense certes je vais commencer avec de l'attaque mais c'est pas que l'attaque qui fait le travail c'est la défense aussi qui a un rôle majeur à jouer premier coach qui m'a recruté pour mon premier vrai coach c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans le dans le game et un jour une fois il m'a dit que c'est plus dur de construire un attaquant que de construire un défenseur et pour moi moi j'étais choqué parce qu'à l'époque je n'avais pas vraiment défendre et avec le temps j'ai compris que oui la défense c'est pas compliqué il ya rien de compliqué tu défends tu protèges tu sécures tu 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 protèges ton empire tu surveilles la garde tu mets la garde tu étais tout le temps là tu es présenté éveillé tu as l'affût tu es prêt c'est juste ça c'est comme un mec un gars qui travaille dans une banque et qui fait la sécurité il est debout et il a la sécurité il est là il attend il fait la sécurité il protège il protège la banque il protège les sous il protège les éventuellement les gens qui sont dedans mais il fait son rôle de protecteur parce que cette partie un rôle primordial sur ton évolution cette partie un rôle primordial sur ta mentalité cette partie un rôle primordial sur comment tu arrives sur un match comment tu approches le match parce que si tu sais pas défendre tu as moins de tu peux tu peux que t'appuyer sur ton attaque et si ton attaque ne fonctionne pas si t'es shoot ne rentre pas si t'es passe ne passe pas si t'es pas dans le mood tu as plus rien alors que si tu as la défense tu as toujours quelque chose pour rebourdir pour te remettre dans le match parce que j'ai fait des matchs où j'étais pas bon mais juste pour me mettre dans le mood me mettre en confiance j'ai commencé à gagner des ballons et mettre des points faciles des doubles pas faciles des petites passes faciles des passes décisives faciles des trucs easy et ça boum 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 et ça ça permet de monter augmenter ta ta puissance interne toi ta confiance interne et c'est c'est tout là le jeu du basket c'est la confiance la force que tu as en toi pour avoir confiance en toi dès que tu fais un shoot tu as confiance en toi dès que tu fais une passe tu as confiance en toi et quand tu l'aimes tu n'arrives pas à mettre ses paniers quand tu n'arrives pas à faire ses passes ta confiance diminue et c'est ça l'euro c'est ça enfin ta confiance ta confiance diminue tout dépend de comment tu réfléchis mais quand tu es jeune ce sont des choses que tu tu vis tu tu mets pas les shoots tu mets pas les passes t'es pas t'es pas content alors que tu as toujours un truc à apporter à l'équipe tu peux toujours faire un truc à apporter un truc à l'équipe même si c'est pas des shoots même si c'est pas tu peux apporter de la défense tu peux apporter de l'encouragement tu peux apporter des contres tu peux apporter des rebonds tu peux apporter des choses que personne ne voit des choses que ce qu'on repute pas ne faisait des choses que dennis rodman faisait des gens qui marquaient jamais des points mais ils étaient des piliers à leur poste ils étaient des piliers dans ce qu'ils faisaient et ils étaient les meilleurs dans ce qu'ils faisaient t'as pas besoin d'être le meilleur shooter le meilleur marqueur pour être un bon joueur pour être un professionnel pour même être un joueur nba tu n'as pas besoin de ça tu as juste besoin d'être bon à ce que tu dans ce que tu fais le mieux et c'est ça donc la meilleure défense c'est aussi la meilleure attaque la meilleure défense c'est aussi la meilleure attaque parce que la meilleure attaque c'est c'est le quand je dis la meilleure défense c'est pas la meilleure défense sur le papier c'est la meilleure défense sur le terrain parce que tu as beaucoup d'équipes qui gagnent des matchs parce qu'ils marquent beaucoup de points ils ont beaucoup de scoreurs et tout ça et les matchs se finissent à 100 points etc mais tu as aussi des matchs qui se jouent à 80 60 et les scores sont les points sont durs à marquer les pénétrations sont durs à intégrer les shoots sont durs à prendre mais si tu arrives à bien défendre tu auras toujours des contre-attaques si tu arrives à bien défendre tu auras toujours de la transition si tu arrives à bien défendre tu auras toujours des longs passes toujours il suffit d'une bonne défense et un panier facile une bonne défense en moyenne est égale à un panier facile une très bonne défense c'est panier facile quand tu fais une défense tout terrain c'est pas si tu récupères le ballon panier facile c'est pour ça que tu vois des si tu voilà donc ensuite après à l'état d'esprit l'état d'esprit c'est l'état d'esprit de volonté ça je l'ai dit dans mes anciennes vidéos que tu peux aller voir je les je le répète et je le martèle c'est juste une question de volonté maintenant si on veut parler tactique je vais te donner un peu de tactique moi pour jouer mon premier match professionnel c'est parce que je défendais bien l'entraînement pas parce que j'étais un meilleur shooter qu'un autre pas parce que j'étais un meilleur dribbleur qu'un autre j'ai joué mon premier match pro parce que je défendais bien et quand le coach me faisait rentrer c'était juste pour défendre et moi qu'est ce que je faisais moi j'étais à la base moi j'étais un très bon attaquant à cette époque à la base c'est même pas à cette époque c'est à la base je suis un attaquant mais pour rentrer dans le match parce que si on parle de shoot si on parle de cross j'étais pas le meilleur parce qu'il y avait des pros il y avait des gens qui étaient là depuis là qui étaient là depuis des années mais si on parle de défense moi c'était je rentre 100% défense et 100% défense égal à quoi panier facile ballon gagné deux points iso donc c'était ma porte d'entrée pour les pro je suis pas le plus grand je suis pas le plus balais je suis pas le plus à droit mais j'étais le celui qui avait le plus de volonté en défense tout simplement enfin le plus de volonté si je suis rentré c'est parce qu'il avait vu ça sûrement il avait vu cette skill j'avais vu cette compétence parce que au bout d'un moment c'est une question de compétence moi je te dirais il t'en suffit que trois si tu as trois compétences défense shoot passe décisif ou rebond ou ce que tu veux ou rajoute autre chose chute à trois points mi distance banon gagné contre trois compétences ils ont ils t'en suffit trois mais si dans les trois tu es très bon à une ça te suffit pour rentrer dans un match où tu n'es pas c'est joué donc la défense c'était ma porte d'entrée et après ensuite arriver sur le terrain c'est juste une question de d'état d'esprit je rentrais j'avais 18 ans je rentrais sur le terrain je défendais sur des quinzains qui étaient dix fois plus rapides que moi mais j'arrivais à défendre sur eux j'arrivais à à me donner un point que le coach me laissait jouer juste pour ça donc voici juste un peu l'état d'esprit prend ça comme une compétence prend pas ça comme quelque chose qui va te faire chier qui va t'embêter je sais que des fois c'est relou mais crois moi que si tu arrives à gagner à mettre cette compétence dans ton portefeuille crois moi que ça et ça c'est quelque chose qui va rester avec toi à vie ça parle jamais dès que c'est là ça reste ça bouge plus c'est pas comme le shoot tu dois te c'est juste là la défense c'est là c'est dans les gens maintenant si on parle question physique il y a un travail à faire sur les gens il y a un travail à faire sur la posture un travail à faire sur des slides je vais commencer une session d'entraînement intense que je vais partager sur ma chaîne et je vous montrerai comment comment on défend comment moi j'ai défendu sur des pros ok et ensuite pour finir la défense fait gagner des matchs si tu regardes les matchs nba il y a des matchs nba qui se sont gagnés sur les interceptions des interceptions pas sur des shoots marqués ou ratés parce que tu peux être à moins deux tu rates t'as perdu l'autre équipe a gagné juste là c'est voilà mais là on parle d'interception tu es à moins deux tu récupères un ballon tu vas marquer un autre panier rapide facile ou je sais pas mais c'est un panier et en général quand il reste quelques secondes on veut aller chercher le panier on cherche on réfléchit plus là la défense te fait gagner des matchs la défense te fait rentrer dans des matchs si tu es sur le banc pense à défendre tu rentreras dans le match le coach quand il te mettra dans le match il sait pourquoi il sait parce qu'il sait que tu vas leur apporter quelque chose de positif dans ce match que ce soit des points que ce soit la défense que mais juste la défense c'est positif et pour finir l'attaque est la meilleure défense ok faut pas oublier ça faut pas s'arrêter en défense l'attaque c'est la meilleure défense si tu gagnes un ballon va jusqu'au panier ne t'arrête pas j'ai gagné le ballon c'est bon non 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 mentalité lion mentalité de lion j'ai le ballon boum je vais manger deux points ok bon j'espère que ça y est ça c'est un peu plus clair pour toi j'espère que je t'ai donné une des informations qui qui te permettront de te dépasser dans ce que tu fais de dévoluer dans tout jeu parce que l'objectif c'est que tu évolues il ya beaucoup de vidéos il ya tu as même tu as peut-être même un coach tu as peut-être même des gens qui t'entraînent oui ça c'est très bien et je t'encourage à continuer parce que ça ça paye quand tu te plus tu t'entraînes plus tu construis ta force interne et c'est ça qui te permet de faire ce que je suis en train de te dire mais si tu n'as pas conscience de l'apport de la valeur et du point des points positifs que ça t'apporte dans ton jeu juste cette partie là tu perds des points tu perds du temps de jeu tu perds des matches tu perds de la réflexion tu perds tu perds quelque chose tu manque de quelque chose alors que c'est quelque chose que si tu ajoutes à ton à ton portfolio à tes à des skills à des compétences c'est quelque chose qui va t'amener vers le haut ok donc merci d'avoir regardé en ensemble n'hésite pas à me dire qu'est ce qui te pose problème dans ton jeu dans les commentaires n'hésitez pas à partager le message et je vous remercie de vous abonner parce que tous ceux qui sont là merci à vous merci à vous c'est un chiffre mais pour moi vous êtes des humains donc merci à vous et je vous dis à bientôt la famille peace yes